une des bases du sport c'est de savoir maîtriser son corps je dirais même que c'est la base si tu y réfléchis dans n'importe quelle activité physique savoir utiliser des capacités corporelles c'est peut-être ce qui t'aidera à aller le plus loin et de mon point de vue la meilleure méthode pour se connaître et donc progresser c'est de s'écouter soi même pas de s'écouter parler écouter son corps pour moi la fondation de tout c'est la proprioception ou le schéma corporel comme on l'appelle autrement en gros savoir comment est positionné ton corps en toute situation et donc pouvoir le corriger quand tu le souhaites c'est un peu pour ça entre autres évidemment qu'apprendre les arts martiaux traditionnels est si long et fastidieux contrairement par exemple à un cours de boxe anglaise où tu vas pouvoir taper sur quelqu'un directement on voit en kung fu en karaté et à peu près dans tous les arts martiaux que je connais des formes codifiées en japonais on les appelle des kata mais en chinois je pense que c'est plutôt des taos le but de ça c'est d'apprendre à marcher avant de courir avoir une bonne technique avant d'y mettre la force si on devait transposer ça à la musculation par exemple ce serait devoir faire des mouvements barre à vide ou au poids du corps avant de se mettre à faire un peu plus lourd malheureusement c'est loin d'être ce que tout débutant fait en arrivant à la salle pas vrai pourtant j'ai vu beaucoup de professionnels être critiques de discipline comme le mma les gens ne savent pas taper et pourtant ils veulent y aller à fond dès le début ça entraîne plein de blessures cependant j'ajouterai un bémol quand tu as appris dans une activité à savoir comment ton corps se déplaçait ben ça se transpose hyper facilement dans les autres donc pour moi la façon la plus facile de travailler ça n'empiettera pas sur tes séances de sport c'est d'y penser au quotidien c'est une prise de conscience faut penser à ta posture en toutes circonstances debout assis couché par exemple faire attention à chaque muscle de ton corps avant de t'endormir pour les détendre un à un en plus ça pourra t'aider ou alors perso j'ai énormément de mal à mettre dans une séance de méditation et penser à la posture pendant que le fait ben ça m'aide à me concentrer sur autre chose que ce qui se passe dans ma tête tu peux aussi utiliser un miroir pendant tes séances pour savoir à quelle sensation correspond quel muscle et c'est ça la vraie utilisation des miroirs pas simplement regarder tes biceps quand tu fais du curl pourquoi pas par la suite d'ailleurs pour avoir une meilleure maîtrise répéter les mouvements dans le noir une autre méthode en vrac c'est de se filmer pendant que tu fais ton activité physique parce que tu fais pas forcément de la musculation savoir s'écouter c'est pas que le schéma corporel pour autant ça peut aussi éviter des blessures ouais par exemple si t'es déjà un peu blessé que tu as mal à un endroit mais que tu t'en fous tu vas te réentraîner dessus sur blessure et ça t'aurais pu l'éviter simplement comme je le dis t'écoutant et le même phénomène niveau fatigue c'est le surentrainement tu peux quand même voir certains signes avant-coureurs tu peux voir que tu baisses de perf et donc t'arrêter ou au moins baisser la cadence et pour arriver à être plus précis à savoir que tu ne te fais pas des idées note toutes les sensations dans un carnet j'ai dû le répéter au moins 50 fois sur cette chaîne mais le carnet d'entraînement c'est la vie et non contrairement à ce que beaucoup croient c'est pas uniquement marqué ce qui est factuel genre le nombre de séries de répétition mais c'est peut-être encore plus important de noter le ressenti je sais que je te parle comme un enfant de six ans et je m'en excuse c'est probablement une déformation professionnelle mais en bref l'outil principal pour écouter son corps surtout durant les séances c'est la douleur si ça fait mal quelque part de façon anormale alors prends des précautions et quand je dis de façon anormale ça sous-entend que la brûlure musculaire ou l'inconfort léger voire prononcé de faire du cardio c'est à prendre en compte là dedans l'idée c'est de se poser quelques questions pourquoi j'ai mal à quel endroit est ce que les autres ils ont mal à cet endroit quand ils font cet exercice là bref je pense que j'ai sommairement fait le tour de la question mais n'hésite pas à me dire si j'ai oublié certaines choses en commentaire je les lirai c'est important pour moi comme d'habitude et puis partage la vidéo suis moi sur les réseaux sociaux j'ai pas trop l'habitude de dire ça mais apparemment il faut que je le fasse sur twitter on est que 88 et sur un stack 200 alors que vous êtes dix mille abonnés à la chaîne ça pourrait être intéressant de faire bouger les chiffres en tout cas moi ça me motiverait et ça m'aiderait à avoir un impact plus important par exemple au niveau de produits à tester de marques j'aimerais bien vous faire ça aussi sur ce prends soin de toi et à la prochaine certains le savent déjà mais au début de ma carrière en sport j'étais vraiment nul et mon analyse à posteriori c'est parce que j'avais un schéma corporel bidon alors travaillez le c'est important